Donc cet étirement, on va placer les pieds parallèles à la largeur du bassin, ici. Vous allez placer vos bras devant, vous allez inspirer, les fessiers dans un premier temps vont reculer. Les bras eux s'étirent, s'allongent, on va chercher le plus vers l'avant et ça va tirer dans vos jambes. Ce qu'il faut bien amener ici, c'est le mouvement part à partir de la mobilité ici, au niveau du bassin, des hanches. Là, ça c'est important, ce n'est pas ça. On est étiré d'abord, là j'étire et je vais chercher à relâcher vers le sol, tête et relâchement du haut du corps. Alors, les fesses, on va les amener au couvert l'avant, au couvert l'arrière et ensuite on va les fixer au-dessus de ses talons pour maintenir bien l'étirement. Quand on remonte, on fléchit, on rentre le ventre et on déroule le dos et on finit par le haut du crâne. Voilà, on va partir pour cet étirement-là, donc les pieds parallèles à la largeur du bassin, on va souffler, placez vos bras devant vous, vous inspirez, expirez, les fesses, les bras devant, pas à hauteur de la tête, sans dessous, on étire, on étire, on étire, on étire au max. Quand l'étirement est placé sur les jambes, on relâche son dos. Si vous avez des douleurs très fortes, lombaires, favorisez la flexion des genoux, vous relâchez dans les genoux et vous laissez le haut du corps aller vers le sol. Vous allez placer la respiration en premier temps, soufflez régulièrement, en calmant vos respirations. Votre regard est placé entre vos jambes, sommet du crâne orienté vers le sol. Voilà, à ce moment-là, vous pouvez également, voyez, prendre la tête, comme ça, rentrer le menton et bien vérifier les placements. On amène maintenant les fesses un peu vers l'arrière, un peu vers l'avant, le poids du corps, hein, poids du corps sur l'arrière, les fesses reculent, poids du corps sur l'avant. Voilà, en essayant de relâcher les forces dans le dos, faire en sorte que cet étirement soit agréable. On n'allait pas trop loin. On recentre maintenant les appuis, on doit avoir appui sur les talons, sur les orteils, si on est égaux. Et on va également mettre un appui un peu prononcé sur le bord externe du pied. Voilà, les hanches, les genoux ne rentrent pas, ne sont pas en fermeture. Fléchissez vos jambes et doucement, rentrant le ventre, vous déroulez votre dos, vous remontez. Voilà, très bien. Alors, dans le même esprit, on va serrer les pieds maintenant. Voilà, les pieds vont être joints. Donc, ce que je vous disais, si vous avez de fortes douleurs lombaires, hernie, etc., privilégiez ça. Là, le relâchement, d'abord, le monter les fesses ensuite. Ça, c'est important. Voilà, et si vous avez des sensations de vertige, restez moins longtemps et vous remontez avant la fin de l'exercice. Alors, maintenant, on va serrer les pieds. On recentre bien le poids du corps sur ses appuis. Vous soufflez. Vous placez les bras devant. Vous inspirez. À l'expiration, les fesses reculent. On étire, on allonge. Là, on va au maximum. On relâche en plongée, un peu comme si on avait un gros ballon et qu'on voulait passer par-dessus. On relâche la tête, les bras. Vous allez placer la respiration. Votre regard est sur vos jambes. Le menton rentré pour avoir le haut du crâne en direction du sol. Vous ressentez les appuis au niveau des pieds, les talons, les orteils. On va essayer d'équilibrer. Alors, vous pouvez faire comme tout à l'heure. Amenez les fesses un peu au point du corps sur l'arrière et sur l'avant. Et vous voyez que quand vous allez vers l'avant, là, hop, ça va tirer un peu plus. Ça va vous rester. Une fois que l'étirement est bien placé sur vos jambes, vous allez chercher à relâcher dans les épaules, dans les coudes, dans les poignets. De laisser vraiment le mouvement partir du bassin, l'étirement. Et on respire. On équilibre les sensations au sol d'appui. Vous soufflez, vous fléchissez, vous ouvrez vos pieds pour les placer à la largeur de votre bassin. Et doucement, vous remontez en déroulant le dos. Voilà, et vous soufflez.